chers amis bonjour vous êtes sur Métishtin université on poursuit donc dans cette petite série de cours donc toute cette description un petit peu de l'évolution de l'argent à travers les peuples à travers l'antiquité là on va continuer on va rajouter un petit peu au grand jackpot on va faire ça avec aujourd'hui quelques quelques dirhams de plus par exemple le dirham bien d'où cette monnaie on l'a utilisé au maroc celle que j'ai connu quand j'étais quand j'étais enfant et on l'a utilisé aussi dans les émirats arabes unis donc c'est un dérivé de la monnaie grec tout simplement qui est le dragme donc le mot dirham et oui parfois les arabes nous apportent beaucoup de choses et parfois ça peut leur arriver ils peuvent aller aussi tirer une substance quelconque d'une moelle scientifique qui va être donc là en l'occurrence l'origine du mot grec du mot grec qui est le le dragme le dollar lui il est à l'origine d'un un gisement d'argent en bohème là oui il fallait bien ça pour pour le dollar être un petit peu à la campagne une pièce n'étra le thaler menée des habsbourg dont la branche d'autriche régnait grâce à l'espagne sur l'amérique du nord et l'amérique centrale thaler se prononce tholar et oui thaler tholar deux colonnes donc pilar en anglais furent dessinés sur les pièces appelées à l'époque pilar dollar non pas quater pilar pilar dollar en abrégé donc on avait ce fameux s et s en en hébreu c'est chénin et l'adam en araméen aussi d'ailleurs chen on le retrouve en arbre chen l'adam et l'adam c'est celle qui salive celle qui fait passer le temps même le soir oui donc les temps le temps ça marche c'est le maxillaire inférieur bah oui bah le seul qui bouge pas faire autrement donc toujours en en action espèce de pilar dollar demandez à kathy non elle va vous dire avec l'accent anglais c'est tout ça change rien c'est c'est la même parité c'est 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 la même monnaie c'est là oui donc les pièces vont être dessinées petit à petit et puis plus tard vous aurez donc ce fameux dollar que vous connaissez ce s avec deux gros piliers au début de gros traits donc c'était ces piliers ces colonnes qui ont été dessinés sur le sur la monnaie donc l'on aura au congrès en 1785 on va voir le mot congrès intéressant aussi et plus tard donc le dollar sera aussi parfois l'effet de la douleur du seigneur bah oui souvenez vous la bible bah oui tu ramassera et tu gagneras même l'argent à la sueur de ton front ah oui ton pain pain la douleur en anglais pain ah oui dollar d'eau l'ordre la douleur de dieu c'est ça aujourd'hui on a eu le florin souvenez vous le florin il a commencé d'abord il dérivait de fiorino qui veut dire la petite fleur la fleur et qui désigne donc la monnaie d'or de florence avec fleur de lys les armes de la ville devient un petit peu plus tard la monnaie hollandaise le florin et oui parce que grands voyageurs dans les golfes dans les mers au bosphore et ramène donc de turquie particulièrement toutes ces tulipes les tulipes qui va être à l'origine du mot turban et s'enturbaner un s'entulupé non pas s'entourloupé s'entulupé donc ce sont les mêmes mots et la fleur est turc la monnaie sera hollandaise parce que les hollandais sont de grands 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 commerçants et comme quoi ils vivent grâce à une fleur entre autres bah oui c'est important le hollandais donc va se servir de cette fleur le florin on aura le gulden dérivé donc de gilder qui signifie la pièce d'or il y aura aussi un forint en hongrois mais qui n'est autre que la traduction en hongrois du mot florin la lire italienne lire désigne une unité de poids ça vient du latin libra donc libra qui veut dire aussi la balance libelle donc de façon à ce qu'on ait les les plateaux ajustés et comment ajuster les plateaux d'une balance bah écoutez c'est pas compliqué fait comme abraham vous allez au bord de l'eau et pour payer donc ce qu'il devait au hittite qui lui avait vendu la grotte fameuse de macbela pour enterrer sa femme sarah bah il pour ajuster il a équilibré en regardant les libellules au bord de la rivière donc à chaque fois que vous voulez que les balances soient justes vous prenez une libellule vous la mettez juste à côté pour ajuster et vous voyez regardez les ailes sont immobiles elles bougent pas et pourtant elles battent elles battent elles battent elles battent et la libellule est vivante parce que si elle a la petite patte qui touche l'eau et ben la libellule elle dit fini au revoir et merci et oui c'est énorme on n'est pas en train de parler d'une montre religieuse là on est en train de parler d'une libellule alors la montre religieuse elle dit au revoir elle dit pas merci et elle dit même adieu oui bah ça c'est vrai vous avez raison bah oui bah au fond de la classe comme ça on peut pas tous vous entendre donc libra livre en anglais veut dire fort le marc le marc ben le marc c'est une unité de poids donc marque en celtique le pezos le pezo on veut dire aussi le poids en donc pour l'amérique latine la peseta peseta donc petit poids non pas les tout petits poids mais petits poids quand même en amérique donc en espagne la livre la livre pound en grande bretagne vous avez la lire en turquie donc turc en israël au liban tout ceci c'est aussi le poids donc s'appelle le shekel en hébreu le cycle dans la bible ou l'escudo donc pour le portugal donc qui est aussi l'écu ça en fait du poids c'est le poids des mots le poids de l'argent le poids de l'argile et dans tout ça il faut bah il faut la confiance on le verra une autre fois excellente journée sur métif ta université et à bientôt